Bonjour, nous allons réaliser un origami, une boîte. C'est un origami assez simple, quoique pour débutants, c'est déjà un petit peu élaboré. On a besoin d'un carré, et comme toujours, avec les feuilles de ce format-là, on a un rectangle. Je rappelle, pour faire un carré à partir d'un rectangle, on prend le petit côté, la largeur, et on vient l'ajuster sur la longueur. Il va falloir enlever maintenant la partie superflue, qui est cette partie-là. Et donc, pour l'enlever, il va falloir la découper, tout simplement, soit au ciseau, soit à la main. Moi, je préfère à la main. Donc, je vais ajuster, bien marquer le pli, toujours avec la force du pouce. Le pouce étant l'outil principal de l'origamiste. Et on va pouvoir, si le pli est bien marqué, découper normalement, sans problème. Voilà. Et lorsque nous avons donc un carré, c'est-à-dire un quadrilatère avec quatre côtés égaux, eh bien, on va procéder dans un premier temps comme pour une cocotte en papier. On a déjà une diagonale, d'accord ? Elle relie deux coins opposés du carré. On va faire la même chose. Et je marche ma diagonale. Alors, ceux qui ont déjà fait des cocottes, et ils sont nombreux, hein, ceux qui ont déjà fait des cocottes, vous le savez, on va ramener les quatre coins de ce carré vers le centre. Alors, pensez bien à laisser toujours un petit espace. Il faut toujours que ça respire. Ici, et là, ça va être très important pour ce type de pliage, contrairement au shuriken. Ça commence comme une cocotte, et ça va continuer comme une cocotte. Je vais faire la même opération. En fait, tant que j'ai retourné le tout, je fais la même opération. Je ramène les quatre coins vers le centre. Alors, il faut bien ajuster, hein. Il faut que ce soit à peu près équilibré. Voilà, je vais revenir un petit peu, là. Voilà. Hop. On est bien dans ce sens-là. On va replier le tout en deux parties. Et maintenant, voilà, je replie une première fois, et je vais rabattre cette partie vers le milieu. et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que cette partie-là, je vais la rabattre ici. Une espèce de W. Un W. Tout à l'heure, on avait un zigoui-goui. D'ailleurs, une dernière vidéo, on avait un zigoui-goui. Là, on a un W. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va faire un accordéon. C'est-à-dire la même opération sur la longueur. Alors, pour ça, je prends mon W. Je vais le maintenir comme ça pour utiliser cette voici la largeur. Et les rabats, je vais les faire maintenant dans ce sens-là. C'est là qu'on voit qu'il est très important de laisser des joues entre les plis. Parce que quand le papier se chevauche, ça peut provoquer des déchirures, tout simplement. Donc une fois que nous avons ça, on a toujours un W, mais dans ce sens-là. Tout à l'heure, on l'avait comme ça. Et puis maintenant qu'on a fait un accordéon dans l'autre sens, on a un W comme ça. Il y a deux étapes cruciales maintenant. Je vais prendre mon pliage et il faut bien tenir de ce côté pour, vous voyez, cette partie-là, la sortir et venir la plier. Vous voyez, mon index, là. Je vais venir plier ici. Voilà. De sorte à faire ressortir cette pointe. Et la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que là, bien serrer ici, bien tenir, je vais faire ressortir la pointe ici et bien aller ajuster le pli ici pour avoir les deux pointes qui sont sorties. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire ici, on va faire ressortir. Alors toujours bien tenir une partie mobile pour faire ressortir l'autre. Je vais faire ressortir. Voilà. Ici, on a une espèce de bateau bicocque. Ici. Et on va avoir maintenant encore une étape un petit peu délicate mais qui ne devrait pas poser de problème si vous avez laissé respirer votre papier. Dans les deux coques, nous allons avoir une pointe qui va dépasser ici. Il suffit de l'extraire. Alors, allez, doucement, ne faites pas un grand coup sec. Doucement, voilà, pour extraire cette pointe. Et pareil, dans la deuxième coque que j'ouvre, je vais en sortir la pointe qui est ici. Doucement. Pardon, comme ça. Ça se couille doucement. Une fois qu'on a ça, la boîte est presque terminée. On va rabattre les trois pointes qui dépassent ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que les plis faits au départ sont toujours présents. Donc, vous voyez, maintenant, on va pouvoir rabattre ces trois parties-là. avec la force de l'ongle, toujours la force de l'ongle. Voilà. Voilà. Et enfin, ici. Même chose de l'autre côté. La coque qu'on avait défaite, eh bien, on envoie les trois pointes. On va les rabattre également. Voilà. et plier le dernier rabat sur le tout. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas une boîte, ça. Eh bien, si, c'est une boîte. Parce que maintenant, il suffit de déplier correctement l'ensemble pour s'apercevoir qu'on a bel et bien, effectivement, une boîte. Cette boîte peut contenir de l'eau jusqu'à ce que le papier s'use et soit imbibé et il va finir par se désagréger. Eh bien, l'espace d'une heure, on peut contenir un petit peu d'eau dans ce récipient. C'est totalement hermétique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada